alors il n'y a pas de dimension spécifique dans ce que je vais vous montrer c'est à dire de créer des typographies en isométrie moi j'ai mis en largeur à 800 pixels en hauteur 600 pixels à 300 dpi et j'ai mis en unité de documents en pixels et etc et j'ai laissé tel quel avec toute la dimension ici donc ça on va pas s'en occuper et vérifiez bien que c'est rien et cocher et puis on va faire créer ensuite vous avez isométrique ici à votre droite alors si vous trouvez pas ici dans le menu affichage studio isométrique et vous glissez à votre droite ou à votre gauche ensuite une fois que cela effectué vous cliquez sur paramètres de grilles et ici j'ai cliqué après réglage 64 à 32 j'affiche la grille et vous ici vous cochez créer un plan ici je vais mettre 70 voilà et là je laisse tel quel je touche à rien j'ai mis en 26 degrés et ici vous avez la possibilité de changer la couleur de la grille je vous met en rouge moi je vais laisser en noir chacun ses préférences une fois que cela est fait vous faites fermer j'appuie sur z pour zoomer j'appuie sur l'espace de de mon clavier pour pouvoir déplacer mon espace de travail j'appuie sur v vous reverrez l'isométrique affiché maintenant on va cliquer sur devant et je vais cliquer sur la forme rectangulaire je vais tracer mon rectangle et le problème il s'applique pas au plan alors ce qui veut dire c'est que il devrait normalement être dans l'angle que vous voyez à l'écran vous allez comprendre je supprime je clique sur modifier dans le plan et je trace voilà comme il devrait et vous avez la possibilité d'élargir votre forme évidemment une seule ensuite ensuite il va falloir rajouter une couleur sur cette forme alors bien évidemment dans l'affichage studio vous trouvez les couleurs tous les panneaux vous trouverez dans studio ici d'accord vous clissez la couleur ici si vous voyez pas je clique une fois dessus ça déplie si je double deux fois dessus ça replie et ici vous avez deux couleurs alors vous avez la couleur de l'arrière-plan qui est le contour et le premier plan qui est le fond donc on va cliquer d'abord sur celui ci le contour on va désactiver le contour on revient sur le premier plan et ici vous avez la possibilité de choisir la couleur que vous souhaitez donc moi je mets admettons je mets du bleu une fois que cela a effectué on va rajouter je reprends mon rectangle et je trace comme ceci je fais la même chose ici et là ce qui est intéressant il m'utilise alors vérifiez bien qu'il soit bien sur la même ligne je vais appuyer sur la touche espace pour déplacer mon espace de travail je appuie sur la touche m pour activer mon petit rectangulaire je le trace sur la troisième ligne de la colonne ensuite j'appuie sur la touche échappe pour pouvoir désélectionner la sélection je trace ici je vérifie bien qu'il a quatre colonnes donc il y en a quatre ici et je fais la même chose ici en bas alors là ça va être un peu plus délicat j'appuie sur la touche prix pour activer le petit plume je vais cliquer ici et ici à cet endroit là à cet endroit là et à cet endroit là je clique sur la touche i pour pouvoir échantiller la couleur du bleu et voilà c'est fait maintenant on va continuer j'appuie sur la touche m et je reprends ma couleur sur i voilà comme ça j'ai ma couleur je réappuie sur m et je trace encore à nouveau ma couleur échappe ensuite je vais placer la forme juste ici je vais pouvoir déplacer je vais mettre au milieu voilà c'est correct j'ajuste correctement voilà et je continue et cette fois j'ai le a je trace mon rectangle je déplace maintenant je vais faire le T alors je vais plutôt déplacer à peu près à ce niveau là voilà là je m'allais le T ensuite le i là cette fois je vais passer à celui-ci mon petit i ici et ensuite mon F voilà je vais dézoomer créatif maintenant je vais pouvoir tout sélectionner comme ceci et je déplace vers la gauche et je reste bien dans le cadre maintenant je vais zoomer et cette fois je clique sur côté et je choisis une couleur un peu plus foncée par exemple ceci je vais zoomer sur mon C j'appuie sur M et je trace comme ceci je fais la même chose ici voilà une fois que tout soit effectué concernant la recto T je vais masquer ceci alors cette forme là on va la placer juste en bas alors c'est cette forme là T comme repère je vais mettre entre parenthèses clair et ici voilà ça permet de me repérer ensuite je vais la straper et je déplace vers le bas et je fais attention de pas aller vers la droite mais vers sur la gauche je relâche comme ça il se retrouve vers l'arrière ensuite c'est loin d'être fini on va faire maintenant le haut l'isométrie haut on va mettre une autre couleur par exemple le clair je fais comme ceci je sélectionne je met plutôt une couleur violet je dézoome voilà résultat alors bien entendu c'est loin d'être fini on va travailler sur le côté on va zoomer on va reprendre cette couleur là ici je vais pouvoir rajouter à cet endroit là on va sélectionner ces deux formes ici je reprends mon calque et je déplace tous les deux complètement en bas tout en bas voilà je vais zoomer sur le C je reprends la couleur ici maintenant que cela est fait je sélectionne toute cette forme je déplace complètement vers le bas il y a deux problèmes à corriger à savoir le R alors celui ci n'est pas au bon endroit pas que celui ci il est devant celui ci donc qu'on va faire celui ci on va déplacer alors là le seul problème c'est qu'il se pose parce que là c'est vraiment pas parallèle alors qu'on va faire on va déplacer ces formes ici on va le placer à ce niveau là la même chose ici là nous avons quelque chose de beaucoup plus correct et cette fois celui ci je place comme ceci je fais la même chose pour ce côté là voilà il est au bon niveau c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus correct maintenant il va falloir ajouter un fond de couleurs pour ce faire on va faire déjà commande un peu trop pour désactiver la grille je sélectionne tout le texte je fais commande j pour grouper et je vais nommer ce calque texte isométrique je clique sur le fond pour voir pas sélectionner le calque en question je désélectionne modifier dans le plan et je retourne en couleurs et je sélectionne toute la référence de couleurs je fais commande d pour coller ma référence si vous voulez pouvoir coller la référence ici il faudra cliquer sur le menu déroulant rvb exlexe et les références ensuite je vais pouvoir prendre mon petit rectangle je le trace comme ceci au dessus je vais placer juste en bas et voilà les résultats ensuite on va verrouiller ce calque on va s'appeler fond comme repère j'ai la possibilité de mettre une couleur en faisant clic droit je mets par exemple gris et celui là du vert comme repère maintenant on va pas s'arrêter là on va rajouter une autre forme je clique sur le cercle cette couleur orange je copie la référence qui est ici je vais pouvoir créer mes formes et je place mes formes où je veux un peu plus gros voilà c'est que ça donne ça donne quelque chose de sympa maintenant je vais cliquer sur celui-ci calque alors que là on n'a plus besoin alors maintenant on va cliquer sur fx et ici vous avez possibilité de mettre en flou gosien pour pouvoir flouter un peu ça sera quelque chose de très sympa si je vous montre le rayon en fond ça deviendra à ce résultat là bon c'est pas ce que je vais obtenir je quelque chose de très léger de très réaliste on va mettre plutôt à 25 on va voir ce que ça donne je fais fermer ça c'est correct j'ai fait la même chose ici ici je vais monter le rayon 37,7 très très bien on va voir ça donne quelque chose de sympa ça va flouter encore un peu plus on va plutôt à 40 et les autres ont telle est telle qu'elle on peut rajouter aussi éventuellement pour celui-ci un peu de flou et pour en finir on va rajouter un cercle blanc je clique sur le fond je prends le cercle et je maintiens sur la touche majuscule pour avoir un cercle parfait une fois que cela est fait je déplace avec la touche V pour pouvoir déplacer correctement mon cercle blanc j'appuie sur fx et ici je mets par exemple à 50 je fais fermer voilà résultat alors on va estopper légèrement on va mettre par exemple alentour de 80% voilà là ça donne quelque chose assez sympa donc n'hésitez surtout pas de créer votre touche personnelle dans votre création ne surchargez pas mais qui est logique dans votre création merci d'avoir regardé ce tutoriel mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et passagez cette vidéo autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine ciao 1